Je voudrais remercier, je ne savais pas que mes amis allaient nous rejoindre ce matin pour cette réunion, mais vous connaissez tous le maire de la Plaine des Palmistes, M. Marc Boyer. Merci, 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 Aline Warromurin, qui est conseillère régionale avec nous depuis la durée de ce mandat, ainsi que Michel Lagour, qui est là, et Sabrina Ramain, qui est conseillère départementale à Saint-Baudouin. Merci d'être là. Je voulais vous remercier tous, les uns et les autres, d'avoir accepté cette rencontre ce matin. Alors, on est dans un format, je m'en excuse par avance, on est dans un format un peu particulier, vous êtes debout, on est tous debout, j'aurais aimé pouvoir trouver une belle salle pour qu'on puisse s'asseoir tranquillement et pouvoir échanger. On est dans le cadre, vous l'avez compris aussi, d'une campagne électorale, et donc c'est plutôt dans le QG de campagne que je vous reçois aujourd'hui, donc je m'excuse encore une fois des conditions un petit peu sommaires dans lesquelles on vous reçoit pour pouvoir travailler et échanger. Je dis échanger parce que j'ai tenu absolument, dans le cadre de cette campagne électorale des régionales, qui est un moment absolument important et déterminant pour l'avenir de la Réunion, j'ai tenu à ce qu'il y ait cette rencontre avec des personnes, des personnalités, des responsables d'associations qui représentent aujourd'hui le peuple mélangé de la Réunion. Et avec des personnes comme vous, aujourd'hui, qui venaient de l'île Maurice, de Madagascar, des Seychelles, des Comores, de Mayotte, d'un certain nombre de pays aussi, de l'océan Indien, parce que je veux partager avec vous une de mes convictions profondes. Le développement de la Réunion passe par notre capacité à être le plus en harmonie avec les populations et les pays de l'océan Indien et du Grand Océan Indien. Ça, pour moi, c'est une conviction depuis le départ. Vous avez vu que depuis 2010, j'ai multiplié les déplacements dans la zone. Je suis allé dans les différents pays rencontrer les responsables politiques, rencontrer les responsables économiques, parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir de développement pour la Réunion et pour l'océan Indien si on ne travaille pas ensemble. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler ensemble ? Parce qu'on a la même géographie, on est dans l'océan Indien. On a une histoire qui est commune. Nous sommes à la Réunion, issus des populations qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Océanie et qui viennent des différentes îles de l'océan Indien. Donc, il faut qu'on arrive davantage encore à se regrouper et à se retrouver pour faire en sorte que l'océan Indien, demain, soit au cœur du développement. Et c'est en faisant comme ça que l'on va donner toute la chance à nos populations, à vous-mêmes, à nous et à tous ceux qui viendront après nous. Pourquoi je vous dis cela ? C'est parce que le monde a changé. Le monde a changé. Le développement en Europe est ralenti. Le développement aux États-Unis, en Amérique, qui est encore plus loin, est aussi ralenti. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est l'Afrique, aujourd'hui, notamment l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola, si on va un peu plus loin. C'est toute cette partie de l'Afrique-là qui, aujourd'hui, est en train d'exploser sur le plan économique. Vous avez un pays comme le Mozambique, où on a découvert à 40 km des côtes, où on a découvert les plus grandes nappes de gaz au monde. Cela veut dire que dans quelques années, le Mozambique est un pays qui est à 4 heures, 5 heures d'avion de la Réunion. Ce pays-là va devenir, comme le Qatar aujourd'hui, un pays qui va être un pays en pointe. L'Inde va devenir le premier pays en termes de poids démographique, de population. L'Inde est en train de prendre toute sa place aussi dans le développement au sein de l'Océan Indien. Et puis après, si je vais jusqu'à la Chine de l'autre côté, c'est évident. Et qu'est-ce qui se passe pour nous, peuples de l'Océan Indien ? Sous-titrage Société Radio-Canada